Bicycle races are coming your way So forget all your duties, oh yeah Bonjour à tous, c'est Réningal, 19ème étape de ce Tour de France 2019 Avec la bonti de Guillaume Martin, Saint-Jean-de-Maurienne, Valthorens ? Ou j'ai une connerie ? Tignes, pardon, Valthorens c'est l'étape de demain Saint-Jean-de-Maurienne, Tignes 126 km, c'est assez court On aura quand même l'ascension de Liserand au milieu, ça va piquer un peu dans les jambes Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape C'est de la montagne aujourd'hui L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col Mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer Ce sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs Je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin Bon courage les gars Ouais malheureusement je suis pas vraiment sûr qu'on puisse se permettre de suivre la cadence des leaders C'est une étape où on va pas attaquer avec qui que ce soit On va se contenter de suivre autant que possible Peut-être pas Squallone si on va envoyer pas Squallone aux avant-postes Parce qu'il a l'occasion de marquer des points là Et Odd Aking, Odd Christian Aking s'il est en bonne forme Mais sinon je pense que tout le monde va rester dans les roues De toute façon Martin et Meurice sont 7ème et 8ème ou 6ème et 7ème Autant vous dire que Ouais ils sont 7ème et 8ème c'est ça Autant vous dire que ça va être compliqué de les envoyer aux avant-postes Du coup on va envoyer pas Squallone ensuite privilégier Guillaume Martin bien évidemment Si Meurice perd un petit peu de temps c'est pas grave Fatal, n'exagère pas non plus Bon bah ça déjà c'est une bonne nouvelle On va simplement envoyer Pasquallone aux avant-postes et ce sera tout J'ai envie d'être prudent parce qu'en général je perds beaucoup de temps sur les dernières étapes avec mon leader Ouais comme je vous le disais j'ai tendance à perdre du temps avec mon leader en général Sur les deux dernières étapes donc je vais essayer d'assurer avec Martin Je vais me contenter d'aller prendre les points avec Pasquallone au sprint intermédiaire Si j'arrive à le faire tenir jusque là Et ensuite je passerai sur Martin immédiatement Accélération en tête du peloton Allez c'est parti On a Jets qui a attaqué Lennart Kemna et Nils Politt Il est comment Lennart Kemna en termes de combativité Ouais ça va 285 km Il est bien mais il est pas non plus de ouf Allez on a pas encore commencé la vraie ascension et déjà je commençais pas bien avec Andrea Pasquallone ça promet Ok alors on est en train de se faire remonter Il y a Lucro qui a un rythme de malade entre les Ineos et les AG2R Ça bourrine de ouf On a la moitié de l'équipe qui est en train de mourir déjà Alors Maurice peut-être pas Maurice il peut tenir peut-être 3 km 4 Alfredo c'est mort et Duggen c'est mort c'est sûr et certain Mais alors ça va à une vitesse Franchement c'est flippant quoi C'est vraiment flippant Pour un début d'étape c'est pas du tout du tout rassurant par rapport à ce que je disais Sur le fait que éventuellement on pouvait un peu prendre tarif Là je vous avoue que je suis pas rassurant Allez on passe au sommet On est à la limite de se faire décrocher Il y a plein de monde qui a sauté déjà On s'est pris 3 mecs en pleine gueule évidemment On est 106ème dans un groupe de 112 C'est trop la teuf Bakert a fait des gros efforts pour tenir Mais il va péter là Eh oui il va péter Il va péter Bakert je suis obligé de lui faire prendre son bleu Mais de toute façon même Maurice il va devoir prendre son bleu là bientôt Allez ça devrait un tout petit peu redescendre assez rapidement Mais il faudrait que ça se calme parce que là On est toujours à 44 secondes des échappés Et que son Wellens et Taramae surtout Wellens parce que Taramae a à moitié pété déjà Mais ça roule beaucoup trop fort Ça roule beaucoup trop fort les gars il y a encore 85 km Faut qu'on récupère vous voyez Une minute pour l'échappé c'est bien parti Et Medeghens tiens qui est toujours là également L'échappé augmente l'écart par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Ça ralentit Aucun favori pour le classement général Mais il y a une descente donc ils se mettent à sprinter comme déport Il a demandé à ses équipiers d'assurer le tempo C'est hallucinant C'est hallucinant Fuglesang tiens qui demande aux Astana de faire le tempo Là on s'est fait lâcher brièvement Mais on s'est fait lâcher Allez faut remonter un petit peu quand même On va arriver sur une courte descente Sur laquelle il faudra récupérer On se retrouvera pas au sprint intermédiaire Parce que du coup j'ai pas pas Spolone Mais dans le col de catégorie 3 j'imagine Ou peut-être directement de la rentabiliseront Allez on est à 2 km du sprint intermédiaire Toujours Wallen c'est Taramay devant Malheureusement je vais pas être en mesure de le disputer avec Spolone Je suis 70ème Et ça roule fort Donc voilà on va abandonner cette idée tout de suite On va repasser sur Guillaume Martin Pour continuer à le protéger Je voulais essayer mais Mais c'est peine perdue Alfredo est sur le point de péter également On va lui dire De s'accrocher sans à coup Et Dugent va pas tarder à exploser également Mais ça roule fort là Allez Taramay devant Wallens Attention est-ce que Ouais ouais il est là Il est là Il est là J'ai dû partir Sagan Sagan 3ème 15 points Il nous passe devant Il nous prend le maillot vert Peter Sagan Je crois qu'il nous prend le maillot vert On va vérifier ça Il nous prend le maillot vert On perd le maillot vert sur cette étape C'est dur Allez Bokimolema qui remporte en solitaire Ce col de la madeleine Alors c'est un petit col de la madeleine C'est pas le vrai col de la madeleine Wallens qui passe 2ème à 1 minute quasiment Mais Bokimolema qui est parti pour une échappée en solitaire là quand même Nous on va essayer de récupérer un petit peu On arrive au ravitaillement Donc ça on va pouvoir se le permettre déjà Ce sera une bonne chose On va déjà récupérer naturellement entre guillemets Sur ce passage Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il n'y figure aucun favori Pour le classement général Mais Bokimolema doit se sentir très fort quand même Pour attaquer sur cette étape Parce que ça roule vraiment très très vite Allez on attaque le col de Lizerand Seulement Enfin seulement Lizerand a marqué l'histoire du Tour de France à plusieurs reprises On peut penser notamment à l'abandon de Louison Bobé Juste après le sommet en 1959 Abandon définitif Puisqu'il ne reviendra plus jamais sur le Tour par la suite On peut aussi évoquer La longue chevauchée victorieuse de Claudio Capucci Jusqu'à Sestrière en 1992 Ou dans un autre registre L'annulation du col Et le raccourcissement de l'étape en 1996 Pour cause d'enneigement Ouais Et un raccourcissement qui aura eu lieu aussi cette année Du coup hein Puisque ce sera terminé Au sommet de Lizerand cette étape On est à 2 minutes 14 De Bokimolema Ouellens qui plafonne à 50 secondes derrière Ils sont forts les deux hein Franchement ils sont impressionnants Ça roule assez fort C'est pas non plus n'importe quoi Ça a beaucoup ralenti Du coup tout le monde est revenu plus ou moins On est 122 quand même dans ce peloton Et là bah voilà Il faut à nouveau rester aux avant-postes Etc On se retrouvera dans les derniers kilomètres Je pense de ce col Ou alors dès que ça s'excite un petit peu Allez on est à 5 km du sommet On a Meurice dans la roue Qui essaie de s'accrocher Mais on a déjà dû lui faire se prendre son ravito Moi j'aimerais bien le préserver mon ravito Jusqu'à la dernière difficulté du jour On arrive sur un passage un petit peu plus simple Avant le final qui est très difficile De ce col de Lizerand Pour l'instant on s'accroche On a 33 secondes de Mollema J'ai bon espoir qu'une fois qu'ils auront attrapé Mollema Ils se calmeront un petit peu devant Putain il y en a partout Regardez moi ça En plus ils font des écarts C'est n'importe quoi Allez mais cassez vous les moches Allez Ok Attention avec Mollema Qui est toujours devant 37 secondes Ah bah ça réaccélère un peu apparemment Ah mais là il y en a plein qui ont pété On est lâché 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 C'est super Allez on va essayer de revenir sans s'affoler Groupe Freelay On y est Plus que 37 dans le groupe de tête Et ça on voit A peine je reviens ça on voit On va pas s'affoler Surtout pas s'affoler Parce que sinon là je crois qu'on est cuit Avec le pauvre Guillaume Martin Neurice qui est désormais lâché Mais c'était prévu Donc tout va bien Enfin il est lâché Il n'est pas de temps lâché que ça Il est que 20 secondes derrière nous d'ailleurs Mais nous on se bat là Pour s'accrocher Qui c'est qui se pose là ? Mathias Franck qui saute Il aura venu longtemps Alexis Villamos également Sergio Henao Allez il y en a qui essayent encore De s'accrocher un petit peu là Mathias Franck qui revient Pourra peut-être protéger une dernière fois son leader Oh c'est dur Oh que c'est dur Bah j'ai bien fait de ne pas partir en échapper avec qui que ce soit Parce que le rythme là Allez Molar qui explose Van Barle également Amador Kiatkowski à son tour On est en train d'en venir sur Thomas Oh c'est pas Freelay ça ? Pas Freelay Pryo Bilbao ça ? Ok là je suis complètement coincé C'est Lutsenko Lutsenko Raichenbach qui était en train d'exploser devant moi Qui m'a vu faire un écart Elle a dit ah bah non ça va mieux Ok non mais barrez-vous là par contre Voilà Vous m'avez gonflé Un équipier vient de se faire lâcher Oui ça fait un petit moment qu'il s'est fait lâcher quand même l'équipier Nivali qui était décroché également On est revenu à 35 On est revenu à 35 31 maintenant Bon Un peu indécis ce peloton Putain mais barrez-vous du devant Vous êtes chiants quoi Allez Gorka Isagiré qui explose Richie Porte qui explose devant nous Sans déconner les mecs Viennent se mettre devant nous pour exploser C'est pas les oiseaux se cachent pour mourir C'est les cyclistes se foutent au milieu pour mourir Oh putain Elle a Philippe qui est au bord de la défaillance Il est là ? Bon Et bah allez On va tenter de mettre une attaque juste pour voir ce que ça donne Et se lancer Dans la descente Comme un ouf Allez allez Merde On sait jamais Si on peut faire un petit écart On devrait l'avoir récupéré Super Ah bah ça va pas marcher Ils sont tous au maraud Bon et bah on se retrouve On se retrouve au pied du dernier col On est revenu à 70 On a laissé partir mon lema finalement On était 10 secondes derrière lui J'ai fait l'effort dans la descente Je suis revenu à 7 secondes Ils se sont arrachés Pour me rattraper Et une fois qu'ils m'ont rattrapé Ils ont laissé partir mon lema Voilà voilà Que dire d'autre Montevertine 7 km Ça va partir fort là normalement On va essayer de suivre Autant que possible Ça m'agace un peu Cette histoire de De laisser partir mon lema Et Pino Qui a l'air d'être sur le point d'attaquer je crois Oui non c'est ça Pino qui attaque dès le début Nibali également Ça veut mettre en danger Alaphilippe Et Alaphilippe Va avoir du mal à résister Mais il a quand même 2 minutes d'avance Pino est à 3-0-1 Allez Asgreen qui fait le rythme Désormais Oh la la Non je vais pas partir sur ce rythme là les gars C'est hors de question Je me fais pas 6 km d'ascension A fond comme ça Allez On est 57 dans ce groupe Meurice qui est revenu du coup Mais Meurice qui a plus de Qui a plus de De ravitaillement etc Donc il va perdre des places forcément Ça marche Je me ravitaille Voilà fais ça Nous on va essayer de s'accrocher gentiment Mais on peut pas se permettre de s'arracher Regardez ma barre de bleu je pense qu'elle parle d'elle même Là il est Cummings qui a fait un long chemin pour repasser devant nous Et ensuite exploser Du classique Allez allez on remonte un petit peu dans le virage Allez on arrive au 5 km Ah ça va fort Ça y va fort Ça y va fort Ça y va fort Putain Mais non Il me casse les couilles C'est un ralentissement de merde Bon bah là je me suis fait décrocher parce qu'il y a eu un ralentissement Au moment où j'ai appuyé sur le régulateur C'est super Allez allez Hop 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 Remonte 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 petit à petit On est dans un deuxième groupe de lâcher là déjà Allez on va passer à Nathana Elberan Dégagez les gars dégagez dégagez Cassez-vous s'il vous plaît merci Allez 40ème Ça continue à remonter un petit à petit On a combien de kilomètres Attendez je suis pas sur le bon truc Voilà c'est ça 3,5 km Du sommet Ah ouais On est pas mal à 3,5 km Tiens Alaphilippe qui est toujours là d'ailleurs Il tient pour l'instant Le groupe Pinot qui est en train de revenir sur Mollema Attention quand même Pinot, Fuglesang, Bardet, Kwiatkowski Il y a pas grand monde qui soit dangereux a priori pour nous Ah putain mais sans déconner Ouais c'est ça ouais L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes Bon allez on va prendre notre bleu A 2,4 km ça me paraît pas déconnant Est-ce qu'on est dans le bon groupe ? On est toujours dans le bon groupe Car devant il y a un mec dangereux pour lui au général On est dans le bon groupe encore Il nous reste 2 km On risque d'être un peu léger en énergie Mais bon Faut voir Attendez mais je suis pas dans le groupe maillot jaune moi Non je suis largué Je suis dans un groupe de lâchés moi Putain je croyais que j'étais trop bien Allez hop On va devoir relancer à partir de maintenant En essayant d'être un peu raisonnable Mais on a besoin de lancer là On a besoin de relancer Alaphilippe légèrement décroché Egan Bernal qui s'envole Et alors nous putain on se fait lâcher On s'est fait lâcher mais comme un caca quoi Allez il reste un petit kilomètre On va pas pouvoir le faire à fond je pense Mais on peut le faire quand même à un rythme soutenu Mollema Le grand attaquant de la journée Qui fait ses adieux Là on est dans la route Thomas plus ou moins Avec Warren Barguil Warren Barguil qui explose juste derrière nous Allez allez 2 km 3 de l'arrivée Et Thomas qui nous a lâchés Allez on remonte sur Marc Solaire C'est quoi tous ces gens qui sont restés devant nous sans déconner Dan Martin Et là Ah putain On est en train de mourir On est en train de mourir Allez prends le peu de rouge qui te reste Mais alors Je vous avais dit ces étapes Les deux dernières étapes A chaque fois je perd du temps dessus Et bah ça va pas manquer Je vais perdre une 19 sur plusieurs gros là Pinault qui l'emporte Et c'est ça deuxième à Pinault 2 pour Alaphilippe 2 pour Pinault c'est la fête Fugelsang 2ème Bernal Nibali Alaphilippe qui fait 5 Pas mal Valverde 6 Thomas 7 Bardet 9 Ouran 10 J'imagine Ouran 10 Et nous on termine modestement en 10ème position Putain que ça a été dur Allez on revoit les dernières minutes Et c'était Fugelsang qui menait la danse Dans ses derniers hectomètres C'est lui qui a dû passer en tête du col Mais Fugelsang qui en a trop fait Et on voit un Thibaut Pinault revenir comme une balle sur lui Thibaut Pinault qui va passer Fugelsang Le déposer et aller s'imposer pour sa deuxième victoire sur ce tour Deuxième place pour Fugelsang Troisième Egan Bernal Nibali qui va accrocher la quatrième place Belle cinquième place Dalla Philippe qui s'est bien accrochée également Valverde qui fait 7 Thomas Bardet et Uran 8ème position Guillaume Martin 10ème Solaire 11ème Martine 12ème Mollema qui ose de sprinter sur la fin Fait 13 finalement Bargui 14 il a explosé Arrive ensuite Michael Woods etc etc Tous les gros quasiment sont arrivés On a perdu des plumes aujourd'hui On a perdu des plumes mais on est toujours dans le top 10 ça c'est sûr Donc bon les dégâts sont plutôt limités Et ouais c'est ce qui aurait dû se passer C'est ce qui aurait dû se passer La victoire autour de Manet pour Thibaut Pinot Puis la victoire à Saint-Jean de Morienne Malheureusement Malheureusement Cette 19ème étape maudite Du Tour de France 2019 Nous n'aura pas laissé la chance Julien Alaphilippe toujours maillot jaune Elle est ouf Elle est ouf ce tour Il est oufissime Peter Sagan qui nous prend maillot vert ça on l'avait vu Neurice qui reste en tête du classement grimpeur Et Bernal toujours meilleur jeune Bordel Il s'en est passé des choses encore Aujourd'hui On a vraiment eu du mal sur la fin Il a fallu s'arracher pour revenir J'aurais peut-être pu aller un petit peu plus vite Dans la montée Mais Histoire de ne pas me faire décrocher Mais j'aurais eu moins d'énergie à la fin Je ne suis pas sûr que ça aurait été un bon calcul Je me suis peut-être un peu trop fait lâcher Je me suis peut-être un petit peu trop fait lâcher Mais bon Au final ça tient Et c'est bien l'essentiel Donc tout ça On a vu 10ème place On perd une 25 quand même Sur Pinot Bravo les gars Vous avez fait une bonne étape Ah putain on perd du temps sur Valverde Je suis très satisfait On perd le maillot vert C'est pas terrible On perd 28 secondes sur Valverde Qui était en grande forme Et ça c'est pas terrible non plus Martine on lui prend 14 petites secondes Autant dire rien du tout Je sais pas s'il y avait d'autres mecs Qui étaient bien devant nous Il va y avoir des changements au classement général Alors Thomas dépassé par Bernal Putain Alaphilippe A 1,55 d'avance les gars Alaphilippe va gagner le tour Alaphilippe va gagner le tour A moins d'une grosse contre-performance demain Et c'est possible Parce que les 30 km Pinot sont quand même très très durs Thomas est 3ème A 2,20 Pinot est remonté Il est chaud Pinot Mais il est tellement chaud A la limite Ça me surprendrait pas Qu'il arrive à gagner le tour Pinot 4ème A 2,22 Nibali est 5ème Il a perdu une place Dépassé par Pinot Donc Dan Martin Qui reste devant nous Il est toujours 6ème A 4,55 Nous on est 24 secondes derrière A 5,19 Valverde qui se rapproche Mais qui nous dépasse pas Sandro Meurice qui perd que 2 places Je suis un peu surpris J'avais peur qu'il perde plus que ça Mais non il a bien assuré Toujours 10ème Sandro Meurice Jacob Fugelsang 9ème Au maillot du meilleur grimpeur On a 68 points d'avance encore Donc c'est bon Meurice qui va finir maillot à poids C'est officiel Même si Soler a marqué tous les points Il n'aurait pas assez pour nous remonter Tiens Guillaume Martin 47 points quand même Il est pas mal Guillaume Martin Peter Sagan 5 points d'avance Désormais sur Andrea Pascualon Va falloir la jouer Sur les Champs-Elysées je pense Et ça va pas être facile Egan Bernal Meilleur jeune Ça on le sait depuis longtemps L'UE Meilleur équipe Pas beaucoup devant Astana Linneos Qui est 3ème A 2,40 Nous on est 13ème Avec la team Antigobert On a peut-être perdu des places Là quand même On a perdu 3 places Sur cette étape Qui nous a fait du mal Zacharine le plus combatif 4 km devant Sandro Meurice Qu'on va devoir envoyer En étaké En étaké En échappé Dans la dernière étape Allez récupération Honorable Allez on va dire honorable Il est pas si mal que ça Guillaume Martin Sandro Meurice C'est pas mal non plus Les autres c'est évidemment Plus difficile A part Van Melsen Qui lui est en pleine forme Vu qu'il est à la maison Bien on en reste là L'étape de demain 20ème étape De ce tour de France Albertville Val Thorens Une étape assez courte Mais avec une montée Totalement destructrice Sur la fin Plus de 30 km Ça va faire très très mal aux jambes Il va y avoir des écarts Énormes Il va vraiment 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 Falloir assurer Il faut croiser les doigts Pour avoir une très 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 bonne forme C'était Yann Gall Merci à tous d'avoir regardé cet épisode Ciao ciao Bonjour les gars Commençons le briefing De cette étape Ça va être une journée Très exigeante Pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général Il va falloir répondre Présent dans la dernière ascension Si on veut bien figurer Ça sera compliqué De suivre la cadence des meilleurs Je pense qu'on a intérêt À anticiper les attaques Des leaders En attaquant de loin Bon courage les gars Sous-titrage Société Radio-Canada